Nous recevons aujourd'hui deux membres de Génération NC, Epiphanie Agatha, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur NC News et André Narré qui est un nouveau membre du bureau de Génération NC. André bonjour. Bonjour. Alors on est très content de vous avoir ici aujourd'hui. Il y avait notamment un conseil politique extraordinaire de Génération NC samedi à Boulou-Paris, au cours duquel a notamment été lancée la campagne référendaire pour le nom, parce que vous faites partie des voix du nom. Je voulais donc vous poser une première question, alors on va revenir plus amplement sur ce rassemblement, mais tout d'abord revenir un peu sur la jeunesse du mouvement Génération NC et savoir comment l'un et l'autre vous aviez rejoint le mouvement, qu'est-ce qui vous avait motivé dans cette aventure ? Alors pour ma part, les valeurs de Génération NC me parlaient fortement et notamment une qui me tient essentiellement à cœur, c'est l'identité calédonienne. Donc c'est vraiment cette valeur qui m'a poussée à intégrer et à rejoindre le mouvement. Et je saluerai toujours le courage qu'ont eu Nina Julie et Nicolas Mesdorff de pouvoir créer ce parti qui finalement laisse la place à beaucoup de gens comme moi issus de la société civile, n'ayant jamais fait de politique auparavant, de pouvoir s'exprimer au sein de ce mouvement. Très bien. Et vous André ? Moi c'est également la même raison par rapport à l'accord de Nouméa où il y a eu des signes identitaires, donc c'est plutôt l'identité calédonienne et le fait que Génération prenne aussi un nouveau, un drapeau commun. Donc c'est un peu tout ça qui m'a poussée à motiver, à adhérer à Génération MC. Alors c'est quoi cette fameuse identité calédonienne ? Alors elle s'incarne progressivement, on le voit déjà à travers le nom, les voies du nom, où finit le drapeau bleu-blanc-rouge, on voit s'introduire de nouvelles couleurs, un peu plus qu'Anac. Voilà, on sent un début de réflexion sur cette question à travers le nom de la campagne des voies du nom. Plus amplement, c'est quoi ce projet d'identité calédonienne qui est soutenu par Génération MC ? Le drapeau commun. Il y avait aussi cette question de l'hymne calédonien, donc ce sont ces deux signes identitaires qui ne sont pas encore assez mis en valeur. Vous parliez de couleurs, les couleurs que nous on porte à Génération sont le gris et le rouge, donc qui sont ceux qui figurent dans le drapeau commun. Et puis cette identité calédonienne, c'est surtout dire à tous les Calédoniens, on est d'abord Calédoniens. Moi, je suis d'origine walisienne et foutonienne, mais je suis avant tout calédonienne et bien jure toujours un cœur français. Mais c'est une identité qui rassemble. Voilà. C'est un peu comme un régionalisme finalement, une caractéristique régionale. Oui, et puis pourquoi pas, il faut le prendre. Mais c'est surtout, il faut maintenant que chaque Calédonien soit fier de porter ces couleurs de la Nouvelle-Calédonie parce que cette identité-là, elle n'exclut aucune communauté. Voilà. On s'y retrouve, qu'on soit walisien et puis André, de toute façon, il le dira, lui qui est métissé. Exactement. On a un aperçu de ce métissage. Oui, ça ne se voit pas. Et André est métissé. Oui, je suis métissé, oui. Je suis d'origine canaque, métissé, foutonien. Donc mon papa biologique, on va dire, est d'origine foutonienne. Donc vous avez des bases communes. Ben oui. Et c'est vraiment la Calédonie d'aujourd'hui. On ne peut plus parler d'une seule communauté. Si toutefois, on ne devait parler que d'une seule communauté, c'est celle qui est calédonienne. Voilà. Et ça, c'est vraiment des messages qui sont au cœur de la campagne que vous défendez pour le monde. Oui. Et on n'est pas calédonien parce qu'on y est né dans ce pays. On est calédonien parce qu'on a des attaches familiales, certes financières, mais on pense aussi à tous ces personnes qui arrivent de métropole et des autres pays et qui ne se sentent pas calédoniens. Mais si, sentez-vous calédoniens parce que dans tous les cas, nous, on accueille tout le monde. D'accord. Il n'y a pas forcément une durée, on ne va pas dire première, deuxième génération. Non, c'est un sentiment. Je ne pense pas. Et puis voilà, c'est un sentiment. Et puis une philosophie, une idéologie. Oui, c'est celle-là. Donc celle d'un seul peuple de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que le fait d'avoir des origines foutouniennes tous les deux, ça a une, on va dire, une saveur particulière de défendre le nom ? Sachant qu'on l'a vu par rapport à la nationalité, les Calédoniens d'origine foutounienne pourraient éventuellement devenir des étrangers dans leur propre pays, finalement, si jamais le oui l'emporte. Ben oui, parce que ça divise au sein même des familles. Alors moi, je peux parler de ma famille. Alors moi, je suis en fait, je suis d'origine walisienne, mais mon mari est d'origine foutounienne. Lui est né à Wallis et j'ai mon fils aîné, j'ai deux enfants. Mon premier garçon est né en métropole. Donc cette question de nationalité, elle divise notre famille parce qu'en cas de oui, moi et mon fils cadet qui sommes nés ici, nous perdons notre nationalité française. Mais mon mari et mon fils aîné et ils conservent. Mais ils sont étrangers, ils deviendront étrangers ici en Nouvelle-Calédonie. Et pour ce qui est de la communauté walisienne et foutounienne, c'est exactement la même chose. C'est à dire, vous avez des familles qui vont être divisées parce qu'ils seront étrangers, les walisiens étrangers sur les îles de Wallis et Foutouna. C'est quand même hallucinant d'être étrangers de son pays où nos racines y sont. Et pareil pour ces walisiens qui voudront venir en Nouvelle-Calédonie, étrangers aussi sur... Voilà, il faut rappeler quand même qu'on est 35 000 walisiens et foutouniens en Nouvelle-Calédonie. Et que c'est très important. Et cette question de nationalité, je pense qu'elle ne se pose pas qu'aux mélanésiens, qu'aux européens, mais elle se pose à toutes les communautés de la Nouvelle-Calédonie. Vous partagez ce point de vue, André, vous aussi au sein de vos familles, de vos communautés, ce sentiment un peu d'être potentiellement divisé par cette question de nationalité ? Dans mon milieu, oui. C'est très difficile d'échanger par rapport à cette tendance du oui et le non. Mais il y a un doute qui s'installe. Parce que c'est vrai, je suis d'origine foutounienne, mais j'ai vécu longtemps dans le milieu mélanésien par rapport à ma mère. Et dans ce milieu-là, c'est très compliqué de faire la part des choses. On voit qu'il y a un doute. Et quand on voit qu'il y a un doute, le 12 décembre, c'est de voter non. Et puis, de toute façon, il y a une période de 18 mois qui arrive après le 12 décembre, dans les deux cas de figure. Et donc, ce sera l'occasion de revoir un nouveau projet et tout. Donc, je dis à les gens de mon milieu mélanésiens, s'ils doutent, s'ils hésitent, qu'ils votent non le 12 décembre. Dans le doute, autant voter non. Et donc, les indécis, c'est justement un des publics cibles de la campagne référendaire des voix du non. Comment vous comptez les convaincre ? Est-ce que le document sur les conséquences du oui et du non va être une arme précieuse ? Comment vous comptez vous y prendre pour convaincre ces personnes qui hésitent encore à mettre entre le bulletin non et oui dans l'urne ? Alors, le document que l'État nous a fourni, comme vous le dites, c'est une aide très précieuse, mais elle n'est pas suffisante. Donc, nous, ce qu'on va faire à Génération, ce qu'on aimerait, c'est de mener une campagne de proximité et puis revendiquer haut et fort cette identité calédonienne. Donc, vous parliez tout à l'heure, effectivement, de mettre moins de couleurs de bleu, blanc, rouge et peut-être de porter d'autres couleurs derrière lesquelles les Calédoniens vont se retrouver. Donc, c'est ça, au fait. Et ce cœur, c'est quasiment la guerre des milieux, parce qu'on a la même cible que les indépendantistes. Ce sont tous ces abstentionnistes. Et ce document va nous servir. On attend que l'État vulgarise ce document et on espère. Et de toute façon, c'est en cours de vulgarisation pour qu'il soit plus accessible à tous les Calédoniens. Pour ce qui est des abstentionnistes, moi, je pense qu'André a raison. Il va falloir, à un moment donné, qu'on laisse ces occupations du dimanche, parce qu'il y a plusieurs raisons qui font que les abstentionnistes n'aillent pas voter. Donc, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. La première des choses que chaque Calédonien, le 12 décembre, quand il se réveillera, c'est de se dire, là, il va falloir que je me déplace pour répondre à une question qui est de survie. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir survivre au lendemain du 12, si le oui l'emporte ? Et il n'y a pas d'autre réponse que celle de dire non. Donc, aux abstentionnistes, nous allons aller les voir. Et Nina Jullet, notre porte-parole, qui est au sein du pôle communication des voix du non, a explicité, justement, ce samedi, lors de notre conseil politique extraordinaire, quelles étaient toutes les stratégies pour pouvoir aller parler à ces Calédoniens qui, finalement, peut-être ne pensent pas que ce 12 décembre est important et crucial et vital. On arrive à les cibler, ces personnes ? Est-ce qu'on sait qui elles sont ? Où les trouver ? Ben oui, parce qu'il y a les listes. Il y a les listes électorales. Voilà, les listes d'émargement. Donc, il faut que chaque Calédonien sache, on sait exactement qui n'a pas voté. Alors, effectivement, parmi les abstentionnistes, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus sur le territoire. Et c'est important à ce moment-là de dire n'oubliez pas de faire vos procurations. On insiste aussi beaucoup sur cet aspect ? Ben oui, parce qu'il y a les jeunes aussi. Et on sait que les jeunes sont partis. Là, il y a une vague qui... Ben oui, faire les études. La rentrée est en septembre. Et beaucoup de jeunes, on les perd parce que les procurations ne sont pas faites. On pense aux étudiants qui sont notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, qui rencontrent d'énormes difficultés à se rendre dans les ambassades. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est suivi. On y reste... Enfin, en tout cas, on est très vigilants dans ce qui est dans la logistique de campagne. Est-ce que Génération a une casquette particulière pendant cette campagne ? Est-ce que le mouvement est en charge de quelque chose de plus spécifique par rapport aux autres voies du nom ? Moi, je pense que Génération est très investie, très impliquée. Il a toujours été depuis la deuxième campagne référendaire. Donc, nous avons Nina qui travaille énormément au niveau de la communication. Mais Génération aussi est présente dans les associations de financement. Et puis, Génération, il ne faut pas oublier, c'est 13 comités locaux sur l'ensemble du territoire. Donc, vraiment ce maillage de proximité. Exactement. Et moi, je tiens vraiment à évoquer ici tous les comités du Nord. Parce que Génération est très impliquée au Nord et a vraiment sa base électorale là-bas. Donc, je pense, par exemple, au comité de VKP. VKP, donc à VKP à Vaud avec M. François-Débien. Il y a Edwin Bouillet qui est à Coné, Gaël Michel Villaz qui fait, qui fonce tout du travail formidable à Point Mout. Nous avons nos comités locaux sur Poya et Népui, donc toutes les équipes derrière Yasmina Mesdorff. Donc, oui, non, non, Génération reste actif, a toujours été actif. Et par contre, toutes ses racines un peu implantées partout. Dernier-né de la génération non indépendantiste, mais pas petit pour autant. Ah non, pas petit. Moi, je peux vous dire que moi et André, on appartient à Génération Païta, le comité local. Et d'ici quelques heures, en fin d'après-midi, pour ce qui est de l'unité des voix du Nord, tous les responsables, donc, on aura un référent de Calédonie ensemble. J'y serai pour Génération NC. Nous avons le maire qu'on va rencontrer aussi cet après-midi. Nous avons un référent du Rassemblement national et un référent des Républicains calédoniens et du Rassemblement. Donc, nous, à Païta, concernant Païta, nous sommes dans l'unité et nous allons nous coordonner en fin d'après-midi pour essayer de voir comment on va caler et coordonner toutes les réunions de la campagne référendaire. Alors, vous évoquez notamment cette volonté d'unité, en tout cas, dans la campagne référendaire. On est content, quelque part, de voir les loyalistes ensemble, parce que ça n'a pas été toujours le cas dans les dernières semaines qui se sont écoulées. Je pense notamment à l'épisode de l'élection du président du Congrès. C'est la vie politique. Alors, Génération a notamment proposé la création d'un seul groupe au Congrès qui réunirait l'ensemble des mouvements d'indépendantisme. Est-ce que ça suit son cours, ce projet ? C'est toujours d'actualité ? Eh bien, nous, Génération, de toute façon, on y est. Tu veux dire quelques mots là-dessus ? Oui, c'est vrai. Nicolas Mesdorff a proposé la création d'un groupe au Congrès, donc suite à l'élection dernièrement du Congrès. Et on est allé plus loin, puisqu'il propose même une fédération de tous les partis non-indépendantistes. Et pourquoi c'est important, cette unité ? Parce qu'il ne faut pas oublier, il faut rappeler aux Calédoniens, qu'au lendemain du 12 décembre, rien n'est fini. L'accord de Nouméa s'arrête, mais par contre, on a un an et demi devant nous pour pouvoir tout réécrire. Et là, je vole les mots d'André. Lorsqu'il s'était exprimé la première fois, Génération Païta, il avait dit, on a une page, une nouvelle histoire, une nouvelle page à écrire. Et c'est exactement ça. On n'est pas dans un statu quo. Tout est à redéfinir, les institutions, voilà. Donc, rien ne s'arrête. Et au contraire, il faut se dire qu'on aura toute cette liberté et que l'État nous accompagnera. En ce moment, vous avez promis d'étoffer ce projet loyaliste dont on avait déjà entendu parler. Notamment pendant la séquence parisienne. Est-ce qu'il s'agit d'abonder un peu ce projet qu'on a appelé d'hyper-provincialisation ou de prééminence provinciale ? Ou vous travaillez sur une copie qui est un peu différente de cette-là ? Alors nous, on est pour une Calédonie unie et indivisible. Donc ça, c'est non négociable. Et nous avons déjà travaillé énormément sur le projet lors de la seconde, la deuxième campagne référendaire. Nous en sommes d'ailleurs les principaux, je vais dire, contributeurs à ce projet. Et oui, nous allons étoffer. Mais nous, à Génération, on a déjà travaillé sur une proposition de projet. Mais une Calédonie unie et indivisible, ça c'est non négociable. Et bien sûr, sur toutes les autres thématiques. Voilà, qui nous sont chères, l'environnement, l'axe indo-pacifique. Et ça, voilà. Donc oui, il y a un projet. Il y a un projet qui est en cours. Et c'est pour ça que c'est important de dire aux Calédoniens que rien ne s'arrête au 12 décembre. En tout cas, si tout s'arrête, c'est pour mieux recommencer et mieux rebondir. C'est le but d'autre chose. Voilà. Et c'est important d'y aller unis. D'y aller vraiment unis. Alors vous évoquiez vos nombreux combats chez Génération NC. On vous voit un peu sous plein de casquettes. Là, c'est défendant la vaccination obligatoire depuis un beau temps déjà. Vous avez aussi parlé d'un congé parental partagé. Où en sont ces différents projets que vous avez lancés, ces bouteilles à la mer que vous avez lancés de manière assez précurseur ? Il y a une dynamique au sein de Génération NC. Alors est-ce parce qu'on dit qu'on est jeunes ? Là, je pense que c'est dans la tête. Mais oui, on reste fort de propositions. Et puis essayer de... Voilà, on sait que des choses n'ont pas fonctionné depuis 30 ans. Donc là, il est temps de proposer des idées pas forcément nouvelles, mais des idées qui restaient un peu comme ça dans les tiroirs. On les remet à jour. On n'a pas inventé. On n'a rien à inventer. Mais ça nous tient très, très à cœur, effectivement, ce congé de parentalité qui n'a jamais été, qui n'a jamais abouti. Et puis, tu veux rajouter quelque chose ? Non, non. Sur quelques thématiques un peu phares comme ça que vous défendez et que vous allez continuer à défendre pour les 18 mois qui suivent. Mais oui, mais l'identité calédonienne, l'environnement. Je pense que les grandes thématiques qui figurent dans le document du oui et du non sont très importantes. L'éducation, l'économie, la nationalité. Non, non. Nous serons en tout cas devant les manières. Très bien. Il est très difficile aussi. Il faut se dire que c'est une... La période qui nous attend, les trois mois, c'est une campagne référendaire. Donc, il est très difficile de mener des sujets d'actualité ou de l'avis de tous les jours. Donc, je pense que la plupart de nos élus sont focalisés sur le référendum. C'est pour ça qu'on parle de campagne de proximité où on a fait la réunion de samedi pour dire aux adhérents qu'on a besoin d'eux pour aller sur le terrain et tout. Donc, comme les élus sont occupés à notre prérogative, donc les adhérents et les sympathisants seront eux qui vont faire les chirurgiens, comme on dit. Campagne chirurgicale. Vous parliez justement de campagne chirurgicale. Je me demandais le terme de quoi il relevait. Et est-ce que vous êtes confiant sur le résultat du 12 décembre ? Est-ce que votre avis, il faut quand même vraiment sévèrement s'activer pour que le non l'emporte ? Moi, je parlais de guerre du milieu, mais oui, il faut que les Calédoniens prennent bien conscience qu'on est à un moment, une phase historique de notre pays et qu'il ne faut pas louper le coche, mais vraiment pas le louper. Est-ce qu'on est inquiétant ? Il faut toujours s'inquiéter. Il faut s'inquiéter parce que chaque Calédonien est libre de voter en son âme et conscience. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les Calédoniens soient vigilants et qu'ils prennent bien conscience que le jour où ils vont glisser ce bulletin, ils le fassent en toute connaissance de cause. Voilà. Donc, on est optimiste. On est optimiste. On a confiance aux Calédoniens et on parle à l'intelligence, à la raison des Calédoniens. Au-delà de toute idéologie, il y a quand même la réalité qui va nous rattraper et que la vérité fait mal, mais c'est la vérité factuelle, pure et dure. Donc, il n'y a plus de place aux mensonges. Il n'y a plus de place aux doutes. Il va falloir voter non le 12 décembre. Si on veut continuer à mener notre vie, parce qu'on vit bien depuis 30 ans. Moi, je ne veux pas retourner 30 ans en arrière. Je pense qu'il n'y a personne qui veut retourner 30 ans en arrière. Mais on vit très bien en Nouvelle-Calédonie. On vit en paix avec toutes les communautés. Et si on veut préserver ce cadre de vie qui est idéal et que tout le monde nous envie, il va falloir glisser le bon bulletin le 12 décembre. Merci beaucoup pour ces éclairages. André, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? On finit sur ces belles notes. Personnellement, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à... Je suis désolé de toujours revenir sur ce point-là, par rapport à la société mélanésienne. C'est que si dans la société mélanésienne, on hésite, si on doute sur un point quelconque de la vie de tous les jours, on parle de l'aide médicale, on parle de l'assurance vieillesse, on parle de plein de choses qui touchent au milieu tribal, où le milieu tribal a recours, s'ils ont un doute sur un sujet quelconque par rapport au oui, le 12 décembre, la seule chose qu'il faut faire, c'est voter non. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans le processus de décolonisation à l'ONU, un jour ou l'autre, ça va revenir à cette question de l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Mais actuellement, on n'est pas prêt. Humainement, on s'intitribue. Merci beaucoup pour ce mot de fin. Et puis, à très bientôt sur MC News pour un prochain point. Merci à vous de nous avoir invités. Merci à vous.